C'est l'histoire de Géraldine et Roger, Roger et Géraldine, qui montent un spectacle sur les plus belles chansons d'amour, mais qui se prennent les pieds dans le tapis, qui se trompent dans les paroles. Elle est gentille, elle est très gentille, mais par moments, elle n'a pas conscience de la réalité des choses. Elle veut monter sur le piano, elle trébuche, elle se trompe, elle est surtout naïve, parce qu'elle est éprise de cet homme qui est d'un machisme effrayant, rôle de composition, bien sûr. Bien sûr. Dans le spectacle, Géraldine, c'est vraiment la femme soumise, amoureuse, in love, simple, gentille, douce. Et puis Roger, c'est vraiment le macho de base, qui pense que la femme est là pour le servir, lui faire à manger. Et ça part comme ça dans la vraie vie ? Le spectateur lambda, en général, quand il nous laisse des critiques, dit que c'est un spectacle frais, dynamique, drôle. Ce sont vraiment les qualificatifs qui ressortent le plus. C'est un spectacle qui montre tout le problème amoureux, la problématique amoureuse de l'attente, du refus, de l'envie de la première rencontre, de la séparation, du mariage. Nous, on propose quelque chose de drôle, de sensible, d'humain. On a voulu absolument respecter les mélodies et les textes de ces années-là, mais on en fait une interprétation personnelle. Les plus belles chansons d'amour des années 30 à 50, ça parle à tout le monde. Qu'est-ce qu'on chante dans le spectacle ? Alors, qu'est-ce qu'on chante ? Alors, Edith Piaf. Bourville. Lucienne Boyer. Yves Montand. Charles Trenet. Charles Trenet, bien sûr. Colette Renard. Colette, c'est une regarde. Colette que j'ai rencontrée. Non, la pauvre, elle est morte. Bien sûr. Mais je l'ai rencontrée, très sympa. Ah, Bourville. Charles Trenet. Edith Piaf. Yves Montand. En fait, il nous faudrait la... Aznavour. Aznavour, mais bien sûr. On allait oublier Aznavour. Venez la voir, elle. Elle est sublime. Elle est belle. Et lui, il est d'un talent énorme. Regardez-elle et écoutez-moi.